salut à tous c'est batousaï de momotaros.fr donc on se retrouve pour une vidéo de gameplay de powerblaze donc c'est sorti en 92 en europe c'est édité et développé par taito alors c'est un jeu de plateforme aventure dans lequel on incarne ce personnage là c'est nova c'est ça le gameplay ben c'est de la 2d classique on avance on tire on est muni d'un boomerang en fait vous verrez le jeu emprunte pas mal de phases de gameplay ou d'interface à d'autres jeux par exemple là moi ça me fait beaucoup penser au megaman ce style de présentation vous voyez là dès le début du jeu on a les six niveaux on a accès aux six niveaux on peut les faire dans l'ordre qu'on souhaite en fait on doit désactiver des ordinateurs dans chacun des six niveaux donc on va on va commencer par le secteur 1 c'est simple et vous verrez il ya pas mal de l'appareil à 100 emprunte encore une phase enfin la présentation des barres de vie etc de ça me fait beaucoup penser la castlevania vous voyez on a le ennemi player donc avec ma barre de vie à moi ces players et celle du boss de la zone la barre de power en fait c'est pour mon boomerang alors le gameplay c'est simple avec b qu'on lance le boomerang avec à on saute plus tard on peut on peut mettre en pause pour sélectionner des items on les utilise avec la touche select donc la barre de power en fait c'est la distance à laquelle je pourrais envoyer mon boomerang et en fait quand on récupère des il ya des items de power up on pourra l'envoyer plus loin où on pourra en envoyer plusieurs on pourra notamment récupérer une armure vous voyez en haut à droite une espèce de casque rouge avec trois petites trois petites cases vides en fait c'est pour le c'est qu'on récupère l'armée spéciale à récupérer et quand on a en fait on a on tire plus des bonbons on envoie des espèces de d'arcs de cercles espèces de vagues et des vagues d'énergie et quand on se fait toucher en fait on perd plus de vie c'est plus notre barre de player qui se vit c'est les trois carrés qui ont les trois petites cases noires en fait elles sont elles sont pleines quand on a son vide quand on a l'armure elles sont pleines je crois c'est coloré en bleu ou blanc c'est plus voilà j'ai récupéré un des items de power up ma part de pouvoir maintenant est plus grande donc je peux envoyer le boomerang plus loin on pourra aussi envoyer plusieurs boomerangs après si on récupère le bon item et en fait faudra faire attention que votre jauge de power quand vous envoyez un bon grand vous voyez ce vide après qu'à en envoyer deux vous voyez le premier je l'enverrai à pleine puissance et si j'en envoie un deuxième tout de suite derrière il n'y aura pas aussi loin il faut faire bien attention à ça c'est surtout utile en fait compter les ennemis qui résistent aux attaques par exemple comme celui-là bon là il était très j'aurai pu le faire en écrasant la touche comme ça mais d'ailleurs il est revenu vous voyez là encore à la megaman les ennemis respawn quand vous voulez il ya un agent en fait je n'ai pas dit le but des missions c'est d'aller récupérer les cartes avant de pouvoir désactiver les ordinateurs pour aller dans la zone la zone à la zone suivante pouvoir continuer du coup donc si on va jusqu'au bout du niveau sans récupérer la carte chez chaque agent vous pouvez pas ouvrir la porte c'est assez 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 galère si ça vous arrive moi ça me l'a fait au niveau 2 j'ai découvert le jeu au passage il ya à peine deux jours donc je m'étais dit pour les vidéos de gameplay que je présenterai autant commencer par des jeux que que moi déjà je connaissais pas spécialement ça me permet aussi d'en découvrir vous les présenter et des jeux aussi qu'il n'était pas très connu alors celui-là j'ai un doute je sais pas s'il était très très connu ici en en europe en france en tout cas je m'étais dit que ça serait sympa de pouvoir nous faire découvrir ceux qui connaissaient pas comme moi alors l'étoile elle permet d'augmenter le tout est bien là vous voyez j'envoie plus loin c'est la puissance max voilà j'ai pas de vie alors cet objet là en fait c'est un objet de soin encore à la megaman ça redonne tout votre vie vous voyez la player nous reste qu'une barre de vie je suis juste avant de boss normalement ma vie je vais mourir à d'un moment vous voyez c'est du coup beaucoup plus facile quand on a la barre à fond on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas avant là on a du moment que ce n'est pas possible quand quand vous n'avez pas la barre pleine ouais maintenant je peux m'envoyer jusqu'à trois voilà je vais récupérer enfin si je me fais pas tuer l'arrivée voilà vous avez dit que j'allais passer un je suis désolé ah ben il y a un petit code ça c'est bien vers le bas voilà ne surtout pas reculer je sais que je le fais moi mais au cas où vous avez plus de skis ou quoi penser à ne surtout pas reculer sinon ben si vous tuez l'ennemi à distance quand vous vous êtes hors hors écran par rapport à l'endroit où lui réapparaît il va il va risponde en fait à chaque fois il réapparaîtra donc tout ce que je pourrais dire de tout à l'heure au niveau des des apparitions des items c'est complètement aléatoire vous pouvez farmer les ennemis si vous voulez gagner par exemple ici si on veut gagner un maximum de power up etc j'ai toujours pas depuis que tu dis vous là depuis quelques jours que j'ai toujours pas gagné de vie en tuant des ennemis donc je sais pas si c'est possible voilà ça ça vous redonne la santé vous voyez là vous n'avez eu deux d'un coup alors que tout à l'heure je n'ai pas eu un seul ça m'aurait été plus utile tout à l'heure mais bon je pense que c'est là la chance de dans ce genre de jeu en fait j'ai le don pour pour avoir de la vie quand je n'ai pas besoin pareil dans les médias man quand je suis à cours de vie et qu'il m'en faut absolument que j'essaie de farmer je n'en ai jamais et quand on a la jauge de vie pleine bas on en a sans problème voilà donc là j'ai récupéré le haut de l'armée vous voyez je tire plus du tout de glace et les espèces de vagues d'énergie on peut tirer pareil dans toutes les directions dans les huit directions une direction aussi donc là voilà je me fais avoir bêtement j'ai 3 à 3 j'ai le droit qu'à 3 3 3 touche et faut surtout vous l'idée c'est très important faut essayer de les garder pour le boss parce que ça va être utile qu'ils puissent on va aller j'ai récupéré aussi une désolé ça c'est le c'est ma manette ce que je joue en fait je ne sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure je joue en fait avec le site nesf arcadiste au lieu de faire ça j'ai appuyé sur ce l'eau pas très grave voilà alors vous voyez ces espèces de plateformes à l'attention des allers-retours de haut en bas elle disparaissent pas quant à son immobile si vous allez dessus elle tombe à peu près une seconde après que vous soyez à l'étude donc faites attention là il me semble qu'il n'est pas dans le premier niveau alors ça c'est ce qui t'aime là donc c'est ce que je disais qui vous rend toute votre vie donc là c'est assez sympa ils nous ont mis juste avant boss donc là il devrait pas y avoir de soucis que je battre le boss surtout que j'ai encore l'année enfin si je l'ai encore on arrive au boss voilà donc là la porte on va passer tranquillement avec la carte là il confirme en haut que vous avez la bonne carte et donc vous pouvez passer à la zone de quoi là je vais la joie un peu pour un voilà vite fait bien fait vous avez vu là qu'on se fait bourrin je sais pas si c'est possible mais je pense que si on le tue sans perdre l'armure on l'a peut-être au niveau d'après au début du niveau d'après mais là j'ai pas j'ai jamais réussi à le faire donc ça je pourrais malheureusement pas vous confirmer ça ça serait à tester le jeu utilise notamment un système de password ça je n'ai pas dit mais vous en doutez bien l'année est ce qu'on ne pouvait pas se regarder à cette époque là donc on peut en ayant un game over en fait on a le password qui s'affiche ça nous permet en fait de ne pas avoir à faire toujours comme un megaman et sinon vous pouvez les trouver sur le net assez facilement pour aller directement aux dernières zones des conseils de faire le jeu et comme la plupart des jeux d'époque et c'est pas spécialement dur c'est pas de la difficulté si on va dire le faut un temps d'adaptation vous voyez là par exemple j'ai fait le boss assez facilement j'avais l'armure ça a été vite fait les premières fois je suis mort j'avais même pas l'armure en arrivant au boss et je suis mort un paquet de fois avant de réussir à me le faire pourtant vous avez bien vu il ya rien de bien difficile c'est juste voilà comme beaucoup de jeux d'époque il faut un temps pour s'y adapter une fois qu'on l'a et qu'on a le style c'est vite fait voilà bah je vais arrêter la vidéo ici c'est vraiment pour vous montrer un peu là j'ai montré juste le premier niveau il ya toutes les bases il me semble du gameplay et je vous dis au week-end prochain donc pour une prochaine vidéo là je suis vraiment désolé celle-là je l'avais qu'aujourd'hui j'ai eu pas mal de retard j'avais pas mal de choses à faire ce week-end j'ai pas pu dès le week-end prochain on verra je ne sais toujours pas quel jeu je vais tester on verra bien je vous ai dit je vais essayer de tester des jeux que qui n'était pas spécialement connu ou que moi je ne connaissais pas donc vous n'hésitez pas si vous avez des suggestions j'ai pas mal de jeu j'ai pas mal de jeunesse auquel j'ai bas celui là là c'est par exemple c'est pas un des jeux à moi c'est un ami qui m'a prêté pas mal de jeunesse donc il y en a beaucoup que je connais pas et on verra soit j'en tester un de ce que j'ai soit je verrai par rapport à ceux que suggérez vous si je les ai dans ma liste ou pas au pire je pourrais toujours tester en en émulateur là c'était je voulais dire un jour ce titre je vous montre rapidement vous voyez je joue sur la messe et bah je vous dis bah week-end prochain alors salut